Bien le bonjour mesdames et messieurs c'est Origine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de Call of Duty Vanguard J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour parler d'un nouveau mode de jeu qui va arriver avec la saison 2 sur Call of Duty Vanguard Je sais qu'il y en a énormément qui ont un petit peu marre de ce jeu donc là je voulais vous présenter une alternative Je sais qu'il y en a énormément qui se plaignent du SBMM, alors je vais vous expliquer Ce mode évidemment il y a du SBMM, il y a même pire que ça Mais ça va le rendre beaucoup plus intéressant parce que vous allez pouvoir vous comparer aux autres joueurs Donc vous l'avez compris, je vais vous parler du mode League Alors je sais que justement vous vous plaignez du SBMM parce que vous tombez contre des joueurs qui sont à votre niveau Et du coup que les parties doivent être tryhard Alors évidemment vous allez me dire la League c'est du tryhard Mais réfléchissez bien à quel tryhard, c'est tout simplement du tryhard pour gagner Et ça, ça va changer énormément de choses dans le sens où quand vous lancez une partie en multijoueur Vous allez avoir quelqu'un qui va être, par exemple imaginons sur 10 joueurs Sur 10 joueurs il y en a un qui va être AFK Il y en a 2 qui vont être en train de faire leur camouflage ou des défis Donc par exemple ils vont camper, ils vont faire des tirs de loin, ils vont essayer de faire des sanguinaires Ils vont essayer de tirer au jugé Ils vont jouer avec une arme qui est improbable, ils vont tirer à travers les murs Bref, ça va être 2 joueurs qui vont être compliqués Donc sur les 10 joueurs il y en a déjà 1 AFK 2 qui sont en train de faire les camouflages, donc ça fait déjà 3 Ensuite il y en a combien ? Allez, 3 qui campent Donc sur 3 plus 3 ça fait déjà 6 Donc sur 10 joueurs il y en a déjà au moins 5 ou 6 qui vont être en train de camper Ou d'être AFK ou de faire des camouflages Ou par exemple de jouer de manière toxique On peut penser au Goliath, on peut penser au lance-roquette, on peut penser à plein de choses On peut penser au fusil à pompe à Kimbo, voilà, donc ça fait énormément de choses Donc sur une dizaine de joueurs il y en a 3 joueurs qui vont jouer normalement Avec une arme normale et en jouant un petit peu les objectifs Alors que là, en mode League, alors déjà je vais vous présenter Si par exemple, regardez, on fait une petite transition Alors si on fait une petite transition et qu'on va justement en mode Call of Duty League Alors pour le moment elle n'est pas disponible parce qu'au moment où je vous fais la vidéo C'est la saison 1 Si on va donc dans une partie personnalisée, qu'on va dans configuration de partie Vous pouvez aller dans mode de jeu Et là vous faites justement Call of Duty League Vous mettez par exemple Recherche et Destruction Et vous pouvez regarder au niveau des classes Il y a énormément de choses bannies Alors je vais vous montrer Déjà si on prend par exemple les armes Il y a tous les fusils à pompe qui sont bannis Donc déjà pas de problème par rapport à ça Il y en a énormément qui se plaignent des fusils à pompe Ils sont tous bannis Pour ce qui est, par exemple, on peut prendre le corps à corps Donc le bouclier de combat dans le dos Il y en a énormément qui se plaignent Et bien c'est banni Ensuite, toutes les mitrailleuses sont bannies Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses Qui sont faites pour rendre le gameplay compétitif Et donc beaucoup plus intéressant Parce que se faire tuer par des pompes à Kimbo Ou par une MG42 C'est toujours chiant Essayer de tuer quelqu'un dans le dos Sachant qu'il a un bouclier C'est aussi embêtant Et là regardez bien Attention Et oui, les grenades incendiaires Les termites Tout ça, c'est bann Il y en a énormément qui se plaignent de ça Alors oui, évidemment, il y aura du SB même Mais les gens ne vont pas camper Les gens ne vont pas jouer avec des armes qui sont chiantes Et franchement en fait On ne peut pas se plaindre des gens qui jouent l'objectif Parce que du coup S'ils ont notre niveau Mais c'est encore mieux Parce que ça va vous faire progresser Et c'est ça vraiment qui est très très important C'est que quand vous jouez en multijoueur Les gens jouent pour camper Jouent pour avoir des séries Jouent pour avoir des nuques Jouent pour essayer de faire des camouflages Là, ce sera exclusivement pour gagner Et franchement Jouer contre des joueurs beaucoup moins forts que vous Ce n'est pas vraiment très intéressant Si par exemple vous lancez une partie en privé Que vous mettez des bottes recrues Vous allez rapidement vous faire chier Donc c'est pour ça Vraiment Oui, le SBMM c'est de la merde Mais le SBMM Quand il est mis par rapport à un grade Parce que du coup Vous allez vouloir essayer de progresser De battre votre grade De progresser Et de justement être au plus haut grade possible Ça va vraiment être intéressant Et vraiment C'est quelque chose qui Change tout En fait Jouer contre des joueurs de son niveau Qui ne jouent pas l'objectif Je suis d'accord C'est inintéressant Mais jouer contre des joueurs de son niveau Qui jouent l'objectif Et qui jouent pour gagner Donc par exemple En recherche et destruction Quand vous allez poser la bombe Et bien les joueurs vont être obligés De venir la désamorcer Ou alors ils auront perdu Donc c'est soit Ils ne jouent pas l'objectif Et ils perdent Et vous gagnez des grades Soit ils jouent l'objectif Et ils sont obligés de bouger Quand il faut aller dans un point stratégique Pour gagner Les gens en ligue vont y aller Donc il va y avoir du mouvement tout le temps Il n'y a pas de campeur Et c'est ça qui est vraiment très très important A comprendre C'est que vous allez pouvoir vraiment Profiter d'un jeu sans campeur Et d'un jeu surtout Où les gens veulent gagner Et n'ont pas d'armes cheatées Donc voilà C'était un petit peu cette pub Pour justement ce mode de ligue Mais c'est vraiment très très important De comprendre ça Parce que ça va vraiment changer Totalement le gameplay Bien que l'OSBMM soit toujours là Ça va vraiment totalement modifier La manière de jouer des joueurs Et c'est pour ça que vraiment Je voulais vous faire de la pub Quand ce mode de jeu va sortir Avec la saison 2 Je vous invite tous à le tester Au moins pour vous donner une idée Et c'est vraiment là comme ça Que vous allez pouvoir progresser Si vous avez envie De progresser sur Call of Duty C'est un excellent moyen De progresser Parce que ça va être Un mode de jeu intelligent Alors il n'y a pas tous les modes de jeu Bien sûr Il y aura 3 modes de jeu Avec le point stratégique La recherche et l'éducation Et le contrôle Pour ce qui est des maps Il va y avoir Bocage Gavutu Berlin Tuscane Et Désertsiège Chaque map n'est pas disponible Dans tous les modes Mais il y a donc des spécificités Par exemple Pour Bocage C'est uniquement Le point stratégique Et la recherche Pour Gavutu C'est le point stratégique Et le contrôle Pour Berlin Le point stratégique Et la SND Pour Tuscane C'est point stratégique SND Contrôle Et pour Désertsiège C'est la recherche Et destruction Donc voilà Il y a aussi Évidemment Des atouts Qui vont être bannes Il y a plein de choses Donc C'est vraiment Le mode le plus compétitif possible Avec tous les trucs Qui sont un petit peu Noob Entre guillemets Qui vont être bannes Et donc C'est vraiment Ce qui rend les choses Très très intéressantes Par exemple Toutes les munitions De gros calibre La compétence vitale Tout ça C'est des choses Qui sont bannes Et du coup Ça va vraiment Épurer le gameplay Pour qu'il y ait le minimum Et que les gens Puissent vraiment Se focaliser Sur justement Le shoot Les transitions Essayer de prendre Des bonnes positions Et voilà C'est vraiment ça Qui est très très important Donc c'était un petit peu Ma pub pour la ligue J'espère vraiment Que ça vous donnera Envie de tester Pour tous ceux Qui n'ont jamais essayé Vraiment je vous l'invite Je vous invite vraiment A le faire Parce que c'est Ça change tout Bien qu'il y ait du SBMM Vous allez vraiment Pouvoir Avoir des gens Face à vous Qui vont jouer Mais totalement différemment Vous allez voir Des grosses différences Dans le sens aussi Où c'est du 4 contre 4 Donc ce sera Moins le bordel Entre guillemets Que sur des petites mâts Par exemple Sur Dassaos ou Chimène Quand on est 8 contre 8 Évidemment C'est un petit peu le bordel Il y a des grenades de partout Là c'est beaucoup plus organisé Et il faut jouer Vraiment de manière stratégique Donc voilà les potes J'espère vraiment Que ça vous donnera Donner envie De tester ce mode League Qui arrive Avec la saison 2 Sur Call of Duty Vanguard Moi je vous dis A très bientôt Pour de prochaines vidéos Et jouez bien Sous-titrage Société Radio-Canada Merci